Ha 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 ! Le 31 octobre, chaque année, les enfants de tout âge se déguisent en créatures de l'au-delà pour frapper à votre porte et vous lancer le fameux... Des bonbons ou un sort ? Pour beaucoup, la tradition d'Halloween vient des Etats-Unis et consiste à se déguiser avec un costume effrayant pour aller gratter des bonbons au voisin. Mais d'où vient cette tradition macabre et bon enfant à la fois ? Pourquoi célébrons-nous cette nuit de terreur et de sucrerie ? Pour tout comprendre, il faut remonter les siècles, jusqu'aux confins de l'antiquité. Marty, c'est parti pour un long voyage dans le temps. Oh dur, c'est pas le pied ! A une époque où le voile entre les vivants et les morts était plus fin que jamais, où les citrouilles n'étaient pas encore les reines de la fête, et où l'idée même de donner des bonbons aurait semblé aussi bizarre que de me voir en extase devant le rap d'aujourd'hui. Salut chères créatures de la nuit. Des marées, des cryptes, des cimetières ou que sais-je encore. Je sais que beaucoup d'entre vous se préparent à fêter Halloween. Et je suis sûr que certains ont déjà trouvé leur costume. Pendant que les pios vont nous dévaliser de bonbons la journée, les plus grands, eux, vont sûrement se mettre une murge dans une bonne soirée des familles. Ah ça va, me dites pas le contraire, je commence à vous connaître bande de malandrins. Vous vous êtes américanisés, c'est tout, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais attention, qui sommes-nous pour juger ? J'ai donc choisi ce moment, quelques jours avant Halloween, pour vous parler des mystères sombres et des traditions anciennes qui ont donné naissance à l'une des fêtes les plus aimées et les plus effrayantes du monde. C'est-il pas ? Envoyant donc la DeLorean, 2300 ans avant la naissance d'Hermion Granger, la belle Emma Watson. Bon, c'est vrai qu'au premier Harry Potter, elle avait 10 ans, j'en avais 20. Mais aujourd'hui ça passe, hein ! Nous faisons donc un bond de plus de 2000 ans dans le passé, soit 200 ans avant JC. Pas Jean-Claude Van Damme, hein ! Jesus Christ ! Ah, je vous ai dit qu'on allait remonter loin dans le temps. Ces années-là, il n'y avait que Michel Drucker qu'on pouvait croiser d'encore vivant aujourd'hui. Salut mon pote ! Et à cette période, il y avait le peuple celte qui occupait des vastes étendues de l'Europe de l'Ouest. Les celtes étaient des gens cools, ils aimaient bien les arbres, les poèmes, les fêtes. Et parmi leurs fêtes, ils avaient Sawine. Et non, je ne l'ai pas mal prononcé, croyez-moi, je suis allé vérifier. Cette fête s'écrit Samen, mais se prononce Sawine. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais foutre rien. C'est comme dire René-sous-bois alors que ça s'écrit Rosni, c'est pareil. Célébré aux alentours du 1er novembre, Sawine donc, hein ! Marquait la fin de l'été et le début de l'hiver. Une période de l'année souvent associée à la mort. Oui, c'est sympa comme ambiance, je sais. Lors de cette fête, les celtes croyaient que la frontière entre le monde des vivants et celui des morts était tellement fine que les esprits pouvaient passer dans le monde des vivants, les dents. Et ce n'était pas juste de simple apparition. Pour les celtes, les esprits revenaient hanter le monde des vivants, causaient des maladies et détruisaient les récoltes. Les salopards. Vous en voulez la voiture de location ? Pour apaiser ces esprits et prédire l'avenir, les dorites faisaient de grands feux sacrés. Et les gens se rassemblaient pour brûler des cultures et faisaient des offrandes. Des sacrifices d'animaux pour être plus précis. Oui, j'ai envie de vous dire que le petit minot à l'époque fallait pas trop qu'il pisse sur le canapé. Sinon il finissait vite en haut de la liste des offrandes. Je parle des félins bien sûr, ne nous écarons pas. Pendant cet événement, les celtes portaient également des costumes et généralement faits de peaux d'animaux. Ah je vous l'ai dit qu'à l'époque les petits minots avaient la vie dure. Comment ? Trop petit pour un manteau ? Mais qui vous a dit que c'était pour un manteau ? Saouine était aussi un moment pour honorer les défunts. Les familles laissaient des offrandes de nourriture et de boissons pour leurs proches disparus. Pour la petite anecdote, cette tradition existe toujours en Irlande. Le soir, ils éteignent toutes les lumières et mettent des bougies à leurs fenêtres pour inviter les fantômes des défunts. Ils laissent à manger sur la pluie de fenêtres ou mettent un couvert supplémentaire à table pour que les fantômes se nourrissent. Saouine était aussi la période pour pratiquer la divination. Les druides, les prêts de Celtic, tentaient de prédire l'avenir. Ce qui pouvait être particulièrement important pendant l'hiver à venir. Qu'est-ce que ça dit Michel aujourd'hui ? Winter is coming Jean-Louis. Winter is coming. Donc, pour résumer, Saouine était une grande fête effrayante pour dire adieu à l'été, apaiser les fantômes et tenter de voir ce que l'avenir réservait. Nos amis les Celtes célébraient joyeusement leur fête de Saouine avec leur feu, leurs costumes d'animaux et leurs esprits quand les Romains ont débarqué. Les FDP. Les Romains, ces fashionistas de l'antiquité, qui aimaient les actes ducs, les gladiateurs et qui avaient un dieu pour tout, même le vin, ont vu les Celtes faire leur truc de Saouine et se sont dit « Dis donc Gladius, sympa cette petite beurie, mais ça manque un peu de déesse romaine, non ? » « Tout à fait, Trouducus. » « Et je dirais même que ça manque un peu de pommes. » « Un peu de fruits ne leur ferait pas de mal à ces Celticus. » Donc, sans surprise, les Romains se sont tapés l'incruste avec leurs fêtes les mélangeant à Saouine. La première fête des Romains était Ferralia, une journée où les Romains rendaient hommage aux morts. La seconde était dédiée à Pomona, déesse des fruits et des arbres, et particulièrement des pommes. D'ailleurs, c'est probablement de cette fête que vient la tradition de la Bobbing for Apple, un jeu que vous connaissez tous, puisqu'il s'agit d'une activité qui consiste à attraper des pommes, avec les dents, dans un récipient rempli d'eau. Tu sais, le jeu quand t'arrives à attraper la pomme et que tu ressens la trop chambier avec les cheveux comme ça, la flou ! Les Romains ont donc intégré leur propre fête, Ferralia et Pomona. Puis, ils ont mixé le tout avec Saouine. C'est comme si vous preniez une pizza et que vous ajoutiez des frites dessus. Étrange, mais étonnamment délicieux pour certains. Donc, les Celtes et les Romains se sont mis à faire la fête ensemble dans la joie et la bonne humeur. C'est parti pour des danses de ouf, on mélange des alcools pour voir ce que ça fait, on drague des ch'tiotes romaines et on se prend des râteaux d'un autre siècle, quand soudainement, les chrétiens débarquent avec leur goût pour les vitraux et les chapelets. Et autant vous dire qu'ils n'étaient pas très fans des fêtes païennes. A cette époque, l'église avait une stratégie plutôt rusée. Si vous ne pouvez pas battre une tradition païenne, prenez-la et donnez-lui une tournure chrétienne. C'est un peu comme prendre une chanson populaire et y ajouter un remix de chorale. Libéré, délivré, je ne partirai plus jamais, non, 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 non. Donc, l'église a décidé de célébrer la Toussaint, une fête pour tous les saints, le 1er novembre. En gros, au même moment que Samhain. Comme de par hasard. Coïncidence ? Je ne pense pas. La veille de la Toussaint, appelée All-Holo-Yves, si je la prononce bien, est donc devenue pour la suite Halloween. Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui a survécu de toutes ces influences ? Eh bien, beaucoup de choses en fait. Les costumes que nous portons à Halloween peuvent être rattachés au déguisement en peau d'animaux des Celtes. On se rappelle du petit chat en slip, hein. Et l'action de demander des bonbons de porte en porte a ses racines dans la tradition du souling, où les chrétiens allaient de maison en maison en demandant des soul cakes en échange des prières pour les morts. En résumé, Halloween est une sorte de grande casserole culturelle bouillonnante. Un mélange de traditions celtes, romaines et chrétiennes, le tout agrémenté d'une généreuse dose de modernité. C'est une preuve vivante que malgré tous les changements, certaines choses restent. Surtout s'ils impliquent des déguisements, des bonbons et une bonne dose de peur. Trois choses qu'on a tendance à adorer, même si on essaye de montrer le contraire. Donc, après que les Romains et les chrétiens ont mis leur grain de sel dans le chaudron bouillonnant de Saouine, la fête a continué d'évoluer. Le véritable tournant pour Halloween est survenu au 19ème siècle, lorsque décidant de faire ses valises pour un voyage transatlantique, un groupe d'immigrants irlandais et écossais a mis le cap sur l'Amérique. La terre des opportunités. Et des gens qui parlent avec un chewing-gum dans la bouche. Et quoi de mieux pour se sentir chez soi, dans un nouveau pays, que d'apporter une tradition de fête des morts ? Ah, c'est sûr qu'ils savaient comment faire une entrée remarquée les Garennes. L'Halloween américain a commencé de manière assez calme. Les immigrants célébrant avec des histoires de fantômes, des chansons et des danses, des farces, une lecture de la bonne fortune, et bien sûr, la fameuse culture de légumes. Qui n'était pas encore la citrouille représentée par un visage effrayant que vous connaissez tous aujourd'hui. D'ailleurs, quand on y pense, c'est une tradition un peu chelou que de vider un légume, de lui sculpter un visage et de mettre une bougie à l'intérieur. Mais bon, qui sommes-nous pour juger ? Et puis c'est toujours mieux que de mettre des crottes dans la boîte aux lettres. Ça, c'est une tradition vraiment bizarre. Et surtout, ce n'est pas si chelou que ça quand on connaît l'histoire de Jack qui se cache derrière cette tradition. Jack était un personnage rusé, un bon à rien et un ivrogne notoire de la campagne irlandaise. Un jour, Jack a réussi à tromper le diable lui-même, l'obligeant à promettre de ne jamais prendre son âme. Lorsque Jack est finalement mort, probablement d'une cirrhose vu son amour pour l'alcool, le paradis ne voulait pas de lui à cause de ses mauvaises manières. Et l'enfer ne pouvait pas le prendre à cause de sa promesse. Donc, ce bon vieux Jacko a été condamné à errer éternellement dans le noir avec seulement un morceau de charbon ardent pour l'éclairer. Il a mis le charbon dans un navet creusé et est devenu Jack of the Lantern. Ou Jack of the Lantern. Jack of the Lantern. Lorsque les immigrants irlandais ont débarqué en Amérique, ils ont découvert que les citrouilles étaient plus grandes et plus faciles à creuser que les navets. Forcément, pour des raisons évidentes de flemmingite aiguë, le navet est sorti de la tradition et a laissé sa place à la citrouille. Et voilà comment le navet d'antan est devenu la citrouille éclairée que nous connaissons et aimons aujourd'hui. Donc, la prochaine fois que vous voyez une citrouille effrayante sur le pas de la porte, pensez à notre pauvre Jacko, errant dans le noir avec son navet lumineux. Nous y sommes. La crème de la crème de notre voyage dans le temps sur Halloween. L'émergence de la tradition moderne. C'est l'ère du trick and trick. D'une trick or trick or treat qui se traduit par des bonbons ou un sort. Après, cette phrase, chacun l'interprète comme il veut. Moi, un jour, j'ai un petit monstre qui m'a dit quand je lui ai ouvert la porte des bonbons ou je casse la télé. Je ne suis pas sûr que sa phrase était la bonne traduction. Mais vous vous demandez peut-être d'où vient cette tradition exigeante de trick or treat. Trick or treat. Je ne vais jamais réussir à dire ça. C'est trick or treat. On dirait une treat. Tu veux des treats ? Autrefois, la coutume de se déguiser était courante en Irlande et en Écosse lors de la fête de Sawin. Les jeunes gens se déguisaient et allaient de porte en porte réclamant nourriture ou argent en échange de poèmes, de chansons ou de tours de magie. Lorsque les immigrants irlandais et écossais ont apporté Halloween aux Etats-Unis, ils ont emmené cette coutume avec eux. Sauf qu'en Amérique, elle a pris un tour un peu plus, disons, intimidant. Plutôt que de demander gentiment, les enfants ont commencé à menacer de jouer des tours aux pauvres âmes qui refusaient de leur donner des bonbons. L'esprit amerloque quoi. Tout dans la finesse. Et voilà donc comment est né le fameux trick or treat que nous connaissons tous aujourd'hui. Et que dire des costumes ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'origine, les costumes d'Halloween étaient censés effrayer les mauvais esprits qui rôdaient. Mais au fil du temps, les costumes ont évolué. Passons de terrifiants à hilarants ou de la réalité à l'absurde. De nos jours, les costumes d'Halloween sont aussi variés que les gens qui les portent. Vous voulez vous déguiser en crotte géante ? Allez-y, personne ne vous jugera. Car qui sommes-nous ? Ces dernières années, la sculpture de la citrouille est devenue une véritable forme d'art. Il existe des concours de sculpture de citrouille et certains artistes créent des chefs-d'oeuvre absolument incroyables. D'ailleurs, saviez-vous que le record du plus grand nombre de citrouilles illuminées en même temps est détenu par la ville de Kini aux Etats-Unis ? Non ? Bah maintenant vous le savez. En 2013, ils ont illuminé 30 581 citrouilles. Ça fait beaucoup là, non ? Le XXe siècle a vu d'autres changements majeurs à Halloween. Dans les années 1920 et 1930, le trick or treating a été relancé en Amérique pour dissuader les farces et les méfaits. Les bonbons emballés sont devenus la norme pour le trick or treating et les costumes d'Halloween ont commencé à être produits en masse. L'industrie cinématographique a également eu un impact profond sur la popularité et la perception d'Halloween. Des films d'horreur comme Halloween de John Carpenter sorti en 1978 ont non seulement utilisé la même fête comme toile de fond mais ont également renforcé son image effrayante et surnaturelle. Ces films ont créé une association indélébile dans l'esprit du public entre Halloween et la peur, l'horreur et le surnaturel contribuant à ancrer la fête dans la culture populaire. De plus, ces films ont souvent présenté des éléments classiques d'Halloween comme les costumes effrayants, les maisons hantées et les farces terrifiantes. Ce qui a renforcé l'impact de ces traditions et a encouragé leur adoption. Ainsi, non seulement ces films ont contribué à populariser Halloween mais ils ont également joué un rôle dans la définition de ce que la fête représente aujourd'hui. Une célébration de tout ce qui est effrayant surnaturel et bien sûr, amusant. Les gens aiment jouer à se faire peur en regardant des films d'horreur mais aussi en se racontant des histoires effrayantes. Et parmi les histoires effrayantes qui circulent lors de cette fête, la légende de Bloody Mary figure en bonne place. Cette histoire terrifiante raconte qu'en répétant Bloody Mary trois fois devant un miroir dans une pièce sombre, on invoquerait l'esprit d'une femme qui apparaîtrait dans le miroir pour hanter les audacieux qui ont osé la déranger. Cette légende est souvent racontée lors des fêtes d'Halloween, ajoutant une touche supplémentaire d'épouvante et de surnaturel à la célébration. On en parlera dans une prochaine vidéo, c'est promis. Il y a aussi l'histoire de l'homme au crochet qui raconte l'histoire d'un couple d'adolescents qui s'arrêtent dans un endroit isolé pour un date. Ils entendent à la radio qu'un homme doté d'un crochet à la place de la main s'est échappé d'un asile voisin. La fille, complètement effrayée d'avoir entendu ça, insiste pour entrer chez elle. Mais une fois arrivé à la maison, ils découvrent un crochet ensanglanté accroché à la portière de la voiture, confirmant la réalité du danger dont ils ont échappé de justesse. Cette histoire a plusieurs versions selon les pays et ceux qui la racontent. Quand j'étais petit, j'ai entendu une version beaucoup plus effrayante de cette histoire où le garçon est sorti pisser mais n'est jamais revenu et la jeune fille qui attendait dans la voiture a commencé à entendre frapper sur la voiture. Ça frappait de plus en plus fort quand la police est arrivée et a demandé à la jeune fille de sortir de la voiture sans se retourner. Bien sûr, la jeune fille s'est retournée et est tombée nez à nez avec l'homme au crochet qui frappait sur la voiture avec la tête du garçon tout en souriant. Il y a aussi ces petits faits divers qu'on aime bien se raconter pendant la période d'Halloween comme les bonbons empoisonnés ou les lames de rasoir cachées dans les pommes ou encore collées sur les structures de jeux d'enfants pour n'en citer que quelques-unes. Bon, bien que des cas isolés aient été signalés, ils sont extrêmement rares et souvent exagérés. Aujourd'hui, Halloween est l'une des plus grandes fêtes aux Etats-Unis avec des milliards de dollars dépensés chaque année en bonbons, costumes et décorations. Malgré qu'Halloween est devenue aujourd'hui une fête commerciale, elle a conservé certains de ses anciens éléments. Les feux de joie sont encore allumés dans certaines régions et le thème de la mémoire des morts est toujours très présent. De plus, Halloween commence à gagner en popularité dans d'autres parties du monde. Au Japon, la fête est devenue un événement majeur avec des défilés de costumes et des événements à thème dans les parcs d'attractions. En Europe, de nombreux pays ont commencé à adopter la tradition du trick-or-treating bien que la fête ne soit pas célébrée partout avec la même intensité qu'aux Etats-Unis. Si Halloween a gardé un côté sombre et effrayant, il n'en demeure pas moins une fête joyeuse et colorée. Les couleurs orange, noir et violet sont maintenant synonymes d'Halloween. L'orange pour les citrouilles et l'automne, le noir pour la nuit et les morts et le violet pour le mystère et la magie. C'est une palette qui résume parfaitement l'essence d'Halloween, un mélange de peur, de fun et de gourmandise. Et voilà comment Halloween a fait le voyage de l'ancienne fête celtique de Samhain jusqu'aux Etats-Unis. Sa capacité à évoluer et à s'adapter à de nouveaux contextes est sans doute l'une des raisons pour lesquelles elle continue d'être célébrée aujourd'hui plus de 2000 ans après ses débuts celtiques. Avant de vous laisser, j'ai une petite question. Que signifie Halloween pour vous ? Est-ce juste une excuse pour se déguiser et manger des bonbons ? De passer une soirée de ouf à se faire peur dans des endroits flippants ? Ou y a-t-il une signification plus profonde ? Dites-le-moi en commentaire. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. J'espère en tout cas que vous avez apprécié connaître avec moi les origines d'Halloween et que maintenant vous allez pouvoir vous la raconter devant vos potes en leur expliquant que c'est grâce aux Celtes, aux Romains, aux Chrétiens et bien sûr aux immigrants irlandais et écossais que vous êtes en train de faire une fucking tough. En attendant, nous on se retrouve mardi 31 octobre à 18h sur la chaîne pour Halloween. Pour ça, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche afin d'être prévenu à temps pour préparer plaid et popcorn. Car je vous prépare une creepypasta pour cette soirée qui va vous retourner le cerveau. Et n'oubliez pas que derrière chaque légende se cache toujours une part de vérité. C'était l'enfer sur Paragost. Allez, tchoooooooh. Do you know Jack O'Lantern ? Non ? Alors, j'ai... Vas-y. Sous-titrage ST' 501